de démarrer. Nous l'avons attendu depuis longtemps et finalement ça s'est réalisé. Donc, comme le ministre l'a dit, les commerçants ont tenu leurs promesses. Ils avaient promis de sortir après la Tabaski, deux jours après. C'est fait donc aujourd'hui. Dakar a besoin de moderniser Sandaga. Sandaga se trouve au centre de la ville de Dakar. Nous avons besoin d'un marché moderne, propre, digne de la capitale sénégalaise. Nous avions ce projet depuis longtemps. Finalement, nous avons trouvé une solution avec le président de la République qui nous a reçus, qui nous a encadrés, qui a discuté avec les deux parties. Vous le savez bien, Sandaga c'est la ville de Dakar, mais elle se trouve aussi dans la commune du Plateau. Donc, il faut travailler en complémentarité et je pense que nous arriverons à faire de Sandaga un joyau, digne de la capitale sénégalaise. Et après Sandaga, ça sera quel marché ? Après Sandaga, ce sera Kermel, le ministre vous l'a dit. Nous allons aussi désencombrer les alentours de Kermel pour vraiment que le centre-ville soit propre, salubre et digne de la capitale sénégalaise. Avant le Wolof, vous venez de dire que le marché Sandaga, vous avez besoin d'un marché moderne, mais Sandaga, il faut le rappeler, est un patrimoine culturel. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui que le marché qui sera érigé, le nouveau marché, respectera les normes architecturales que KB Sandaga a fait ? Nous nous battons pour cela, mais il suffit d'être autour d'une table pour décider de tout cela et je pense que nous trouverons la solution. Mme, vous avez une question sur le Wolof par rapport à l'Université ? Si le Wolof, vous avez une question sur le Wolof, vous avez une question sur le Wolof.